Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue sur ActuSport sur Radio RG30 et ça y est c'est mardi, il est midi 30 sur Radio RG30 et on va commencer avec la chronique 100% sport féminin avec tout d'abord le bouillard handball Nîmes Métropole, un des deux qui se déplaçait à l'île Lhomme. Et bien les filles de Delphine Sandré se sont imposées à l'issue de cette rencontre sur le score de 33 à 27, une première victoire et une ouverture du compteur avant cette fois-ci la rencontre qui aura lieu ce samedi à 20h, ça sera à l'Agora de Couillard, venez nombreuses et nombreux assister donc à cette rencontre où les filles de Delphine Sandré rencontreront Fleury, Loiret, Handball, toujours avec le bouillard handball Nîmes Métropole qui joue également en championnat de Nationale 2. Les filles qui étaient en déplacement à Clermont-Ferrand se sont inclinées sur le score de 29 à 23. La Nationale 3 après avoir gagné Aramont le week-end dernier s'est inclinée 27 à 26 et justement en parlant d'Aramont, les filles du GH AR, le Gard handball Aramont, Rochefort du Gard s'est inclinée face à la nouvelle équipe de Nîmes Marguerite qui est montée dans ce championnat de National 3, en tout cas Nîmes Marguerite, elle enchaîne avec donc des victoires. En volleyball cette fois-ci, les filles de Nicolas Agnès, ça y est, c'était également l'occasion de reprendre un peu au fur et à mesure pour les filles qui évolueront en championnat de National 2. C'était le tournoi de Spinozzi où, malheureusement, à Latte, elles se sont inclinées sur les trois rencontres qu'elles ont effectuées face au pays d'Aix. Venelle Handball, il y avait des belles équipes sur ce tournoi, mais malheureusement, elles se sont inclinées. Il faudra continuer à travailler, ce sont des matchs évidemment de préparation et donc il y aura d'autres occasions à juste titre pour performer et se relancer évidemment dans cette compétition. Comme vous le savez, l'affaire des marchés publics concernant la communication et le marketing suit toujours son cours et pour le moment, on n'a toujours pas de nouvelles justement à ce sujet. Le foot, cette fois-ci avec le football féminin de Nîmes Métropole, là aussi, c'était un choc qui avait lieu à Uzès puisque, comme vous le savez, malheureusement, les filles n'ont toujours pas de stade. Pour un club TD2, c'est tout simplement scandaleux. Mais bon, c'est comme ça. Elles recevaient l'Olympique de Marseille et les Marseillaises n'ont fait malheureusement qu'une bouchée des filles du Nîmes Métropole Football. Une victoire 8 à 0, une copie assez identique au week-end dernier où elles avaient échoué à Atonon sur le score de 8 à 1. Merci en tout cas de nous avoir suivis dans cette chronique 100% sport féminin. C'est tous les mardis à 12h30. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée sur Radio RG30. Mon cher Jérôme, c'est à toi. Jérôme, c'est à toi.